bonjour une nouvelle vidéo de Ségalin Normand donc aujourd'hui je vous présenter ma nouvelle caisse pour aller aux abeilles donc j'ai fabriqué ces jours-ci jusqu'à présent j'utilisais une caisse en plastique ou un carton à moitié pourri donc ça fait maintenant 40 ans que j'ai des abeilles et donc j'ai toujours fait avec ça et puis là voilà bref je tournais en rond je suis tiens je vais faire un truc un peu plus propre donc j'ai cherché un peu ce qu'on pouvait en trouver et puis je suis tombé sur internet sur un américain une revue américaine et puis avec un monsieur qui avait fait ça donc le monsieur s'appelle Jim Bern je sais pas comment on prononce exactement il a fait cette caisse là je vous mettrai le fichier PDF en description donc là c'est une traduction google j'ai traduit carrément le site en question en français et vous aurez le tout le document et puis à la fin vous avez les dimensions en unité américaine donc ça vous permet de d'avoir une petite idée donc j'ai repris à peu près bon moment là les mêmes fonctions que lui alors moi je la trouve elle est relativement longue parce que lui met une je sais pas si on voit ici mais une boîte style boîte de pêche donc est-ce qu'il prend de la place voilà donc moi j'ai fait un petit peu plus peu court que lui et je me suis inspiré en fait d'une caisse que j'avais fait il ya quelques années un truc comme ça pour mettre dans la voiture donc c'est une caisse où j'avais trouvé le plan sur une scie sauteuse que j'ai au collège et dans une scie sauteuse 400 de long 25 ou 26 de haut donc vous mettrai je mettrai un petit souci comme ça vous pouvez vous inspirer de ces dimensions là pour la faire alors au niveau des de ce que l'on trouve sur la caisse à outils alors moi j'ai toujours un gros bazar c'était toujours là et puis j'oubliais tout le temps des choses vingt donc voir fournir la voiture et c'est donc faire plusieurs voyages donc là dessus déjà on a un support de l'enfumeur qui permet d'amener le fumeur à une seule fois pas l'oublier avec donc là c'est ce qu'il avait fait dit en bas vous avez un trou qui tombe en face le trou d'enfumeur ça vous permet de continuer à la teaser quand vous avez vous l'avez sur la sur la caisse voilà comme ça votre fumeur c'est sympa donc ça ça marche mon rigueur ici pour pouvoir l'allumer alors moi je mets toujours des allumettes en boîte d'allumettes des briques et en plus au cas où un papier journal aussi de ce côté vous avez quoi m alors moi j'ai mis un raclette ce truc là je ne sais pas où c'est aussi pour après j'ai calculé pour que les paquets de la piste ans et puis va rentrer verticalement comme ça ça permet de les repérer des crayons ça c'est des trucs que j'ai jamais non plus ça permet de mettre des crayons le petit carnet pour pouvoir noter des choses et pas oublier ça c'est pratique en gros tournevis je m'en sers en fait je me sers énormément je sais pas comment vous faites vous mais en gros tournevis comme lèvres au cadre ou autre je trouve que c'est ce qui est le plus pratique moi je trouve ça pratique une pince lèvres au cadre ça aussi c'est plutôt sympa surtout ce modèle là il accroche bien les cadres et puis des tournevis en tout genre alors ça c'est le truc moi maintenant avec mes les muselières à frelons j'ai toujours des vices elles sont vissées dessus et donc quand je vais nettoyer la planche de vol j'ai jamais le bon tournevis donc je galère chaque fois à démonter les trucs donc là j'ai mis des tournevis notamment les torques qui permettent de démonter ça et pas revenir à la voiture voilà donc ici donc là j'ai repris ce qu'il lui avait mis le espèce de fente pour pouvoir mettre le lèvres cadre de ce côté donc rangement pour la brosse voilà et puis ici alors moi j'ai rajouté celle-là est pas mis moi je crie souvent le cutter pour pouvoir notamment ouvrir les poches de candy ou autre donc ça c'est plutôt cool un truc qui compte bien et puis là de quoi mettre du bazar les gants une boîte avec des vis etc des entrées de ruches elle rentre donc ça c'est plutôt sympa donc je la vernir alors par rapport à lui moi j'ai fait une cette poignée là je suis une poignée cette forme là bon je suis un peu amusé donc j'ai coupé à la scie en ruban puis après j'ai passé un coup de défonceuse pour pouvoir arrondir donc voilà de ce côté et puis j'ai réussi à y mettre mon support de cadre en dessous en fait j'ai fait une j'ai surélevé les pieds comme ça l'enfumoire ne touche pas le sol et ça permet de le placer dessous donc je peux le mettre là une espèce de petite manette qui permet de le bloquer et puis ici on peut y aller glisser éventuellement deux cadres alors j'ai pas calculé ça rentrer comme ça donc voilà donc j'espère que ça sera pratique c'est toujours un peu plus sympa que mon bazar que j'avais avant bon je pense que j'aurais toujours ma caisse avec tout mon bis mais voilà ça permettra au moins d'aller à côté des ruches avec un petit peu plus de choses sans faire un 36 allers-retours comme je fais chaque fois voilà ma place pour mettre une visseuse éventuellement pour dévisser des fois des ou percer un truc à l'intérieur donc si vous voulez vous inspirez n'hésitez pas à aller voir sur son site je vous mettrai le lien du site aussi dans la description comme ça pour aller voir ce qui se fait d'autres comme caisse d'apiculteurs ça m'a coûté une dizaine d'euros en tout cas c'est c'est que du que du contreplaqué alors j'ai pas mal de chute moi j'ai quand même pas mal de chute juste un bout contreplaqué ça c'est du un bout de planche de coffrage qui m'a resté ou le planche de sapin voilà il n'y a rien de spécial des tasseaux de 25 morceaux de tasseaux de 25 et du donc contreplaqué de 10 la seule chose compliquée à faire c'est peut-être ça qui est un peu galère donc faut le tailler par rapport à votre enfumoir donc vous vous posez sur une table et puis vous tracez votre votre angle vous essayez et puis alors moi je n'ai pas je n'ai pas c'est définitivement j'ai mis des vis avec des écrous papillons des boulons en fait oui des vis avec des écrous papillons façon à pouvoir le démonter un jour si d'une part on passe à pratique parce que ça prend que c'est quand même vachement long qui s'agène dans la voiture autre si je vois que ça me sert pas et puis si je veux changer d'enfumoir que j'ai un soufflé même si ou normalement ça ressemble un soufflé jamais différent que je puisse refaire un truc comme ça sans refaire la caisse à l'antique voilà où l'arracher alors du mal à démonter s'il avait été collé dessus voilà je vais la vernis parce que là ça va pas rester ça va pas rester propre longtemps sinon ben voilà je souhaitais à toutes toutes pardon et à tous une bonne soirée au revoir